Donald Trump, dans une interview hier, a annoncé qu'il voulait abolir le droit du sol aux Etats-Unis. Il envisage de signer un décret pour que les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière ne bénéficient plus de ce droit. Est-ce que ça pourrait être une source d'inspiration pour vous et le Rassemblement National ? Vous savez, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de ce que l'on propose depuis déjà longtemps dans notre propre pays ? Je crois qu'il fait le constat qu'à un moment donné, les législations évoluent en fonction du contexte. Et il fait, lui, face à la situation américaine aujourd'hui, le constat qu'il faut peut-être changer ce mode d'attribution de nationalité. Maintenant, vous savez, moi, je ne suis pas très... Droit du sol. Droit du sol. Je ne suis pas non plus un spécialiste très pointu de la vie politique et économique des Etats-Unis. Mais je remarque quand même que la presse française, quoi qu'on en dise, a tapé, 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 tapé sur Donald Trump et que les Etats-Unis ne se sont jamais aussi bien portés, en tout cas économiquement. Donc je me dis que le président Trump ne doit pas être aussi méprisé et méprisable que cela et qu'il a quand même quelques qualités, notamment en matière de programme économique. Merci.